en fait moi je suis membre de sol depuis depuis combien de temps depuis au moins neuf ans si ce n'est plus dix ans peut-être même et donc je participais aux activités de sol avec beaucoup de plaisir parce que ça m'aidait dans mon organisation à faire grandir des approches de transformation profonde et lors d'un séminaire sol sur on m'a demandé est ce que tu voudrais t'occuper de cette recherche là j'ai dit non j'ai pas le temps j'ai trop de boulot et puis on a fait un autre séminaire un an après et là je suis pas j'ai eu une illumination j'ai senti une un mouvement un truc me dire oui là il peut se passer quelque chose de fort je sentais le collectif réceptif et je me suis dit d'accord je m'engage pour pour avancer avec non je sais pas il y avait une une excellente consultante qui emmenait le groupe il y avait le président qui voulait renouveler le l'action il y avait des nouveaux membres qui étaient curieux voilà et il s'est passé je trouve quelque chose d'assez d'assez intéressant et la nuit venue le truc s'est déroulé dans ma tête voilà comment on peut faire c'est appliqué finalement ce qu'est sol à la recherche tout simplement là moi ce qui m'a intéressé c'était le flash nocturne là c'était de se dire mais on est sol on n'est pas n'importe quoi on on incarne l'organisation apprenante donc il faut incarner la recherche apprenante c'est à dire une vraie forme de recherche actions interventions dans lequel on apprend à faire de la recherche autrement et donc on teste le truc et on essaye et l'idée c'est véritablement de de goûter ça peut-être que ça marchera pas peut-être que ça marchera peu importe à minima on sera dans une recherche exploratoire plutôt dans une approche grande de théorie c'est à dire qu'on part du terrain et on essaie de faire remonter des éléments factuels et progressivement on associe à la à la démarche des chercheurs et l'idée c'est que c'est la recherche inversée quelque part ils viennent nous aider à rendre notre notre démarche la plus scientifique possible la plus solide possible le chercheur collectif c'est l'idée de vivre ensemble avec sol une expérience apprenante qui utilise les cinq disciplines de peter sanguet et de se mettre en abîme par rapport à la recherche qu'on fait sur ces cinq disciplines donc l'idée c'est d'apprendre en équipe de faire système c'est aussi de partager une vision commune donc on apprend les concepts ensemble il y en a pas un qui en sait plus que d'autres on les on les partage on a également une vision qu'on co-élabore au fur et à mesure et progressivement eh bien l'idée c'est de c'est d'avancer et puis de bâtir cette recherche ensemble donc c'est les chercheurs qui se mettent à disposition du collectif et non pas qui disent au collectif ce qu'il doit faire donc on réunit tous ceux qui ont envie entreprise consultants chercheurs et on s'applique dans notre action d'investigation de recherche les cinq principes de peter sanguet merci 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 merci